mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur les bonnes waouh le témoin est ce qui va suivre un témoin très puissant une vidéo waouh extraordinaire où on nous dit des choses je suis sûr que vous avez vu dans le titre je suis sûr que vous avez vu et que vous êtes curieux de voir ce qui va se passer alors je vous dis bon vis-à-vis à tous bonne compréhension et surtout il y est le seul que ça l'a fait qui va répandre son esprit sur vous vous sauvez bon vis-à-vis à l'accord je n'ai pas manqué la prochaine vidéo qui va suivre celle-ci celle là à bientôt le monde de pandémonium la dernière fois je vous ai parlé comment je suis allé dans le cimetière de sapin et comment je fais des incantations en m'allongeant dans le cercueil d'un homme qui fut le premier à être enterré dans ce cimetière comme résultat mon esprit était sorti de mon corps et avait atterri dans un monde mystérieux le monde de pandémonium le royaume infernal de lucifer une civilisation dorée éclatant et massive j'ai vu des infrastructures routières et des maisons construites en or en argent et en diamants j'ai vu des automobiles qui sont présentement sur la terre et des véhicules qui seront en circulation dans les années à venir je vous ai parlé des milieux des anges éclatant et flamboyant au service de lucifer que j'ai vis dans le monde de pandémonium nous avons parlé de ma première mission contre les églises de jésus-christ qui feront une réussite et la récompense que lucifer me donna pour la réussite de ma mission contre les disciples de jésus-christ bien aimé nous sommes en guerre 24 heures sur 24 donc revêtez vous de toutes les armes de dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations contre les autorités contre les princes de ce monde de ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes c'est pourquoi prenez toutes les armes de dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté après la réussite de ma mission contre les chrétiens le diable me dit gustave vous êtes mon héros nous sommes en train de gagner beaucoup des âmes dans le monde seulement une minorité de l'humanité qui échappe à notre contrôle nous devons donc mettre la pression sur ces chrétiens minorités et les écraser pour que leur maître vienne le prendre afin que cette planète reste entre nos mains car lorsque leur maître viendra les enlever cette planète deviendra la nôtre car après l'enlevement je vais exercer un contrôle absolu sur le monde alors nous allons rassembler et réunir les pierres précieuses du monde sous-marin et du monde souterrain nous allons rassembler l'or l'argent et le diamant et nous allons bâtir une nouvelle civilisation un nouveau royaume à la surface de la terre ça sera comme le paradis terrestre et nous allons régner comme de dieu sur la population mondiale le diable est le père de mensonges il me promet une nouvelle civilisation après l'enlevement de chrétiens alors que la bible dit puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main il saisit le dragon le serpent ancien qui est le diable et satan et il le lui a pour mille ans il le jeta dans l'abîme ferma et scella l'entrée au dessus de lui afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis après cela il faut qu'il soit délié pour un peu de temps bien aimé la promesse de satan de bâtir une nouvelle civilisation à la surface de la terre et bien sur son aspiration mais le diable et ses démons n'échapperont pas au jugement de dieu révélé dans la parole de dieu après avoir réussi dans ma première mission contre ces chrétiens lucifer me dit je vous ai promis que j'ai des cadeaux à vous donner puis il a appelé un ange déchu appelé belial il lui ordonna de me présenter mes cadeaux cet ange me prie et nous sommes allés voir ce que m'avait offert lucifer plus tard nous sommes entrés dans un palais massif tout dans ce palais était en or et en diamant l'ange déchu belial me dit tout ceci est à vous j'étais ébloui par le luxure des ustensiles et des meubles qu'il y avait dans ce palais parce que tout était en or en diamant et en cristal après avoir fait le tour de ce palais en or avec belial nous sommes retournés voir lucifer et je lui ai demandé est ce que ce maison construit en pierre precieux est vraiment le mien il me dit bien sûr je lui dis vous êtes vraiment le vrai dieu alors lucifer me dit je vous donne un deuxième cadeau et il appela une très belle femme qui avait la peau claire elle était extrêmement belle en fait elle était une sirène appelée jernis lucifer me dit voici ta femme c'est elle qui prendra soin de toi elle va cuisiner pour toi de ce fait vous n'allez plus manger boire ou vous lavez sur la terre mais ici vous ferez tout ici c'est votre femme qui fera tous pour vous elle vous fera plaisir puis le diable me dit je vous donne sept jours de repos et j'aimerais que tu puisses prendre ta femme aller à la maison vous reposer détendez vous puis vous allez revenir me voir après sept jours les sept jours que j'ai passé dans ce palais avec ma femme la sirène était génial je me suis senti au dessus du monde j'avais tout ce que je voulais après sept jours de jouissance dans ce monde mystérieux je suis retourné voir lucifer pour mon intronisation lorsque je suis revenu voir lucifer il me dit d'abord je dois vous donner le pouvoir comme je l'avais promis je veux vous donner la vision spirituelle la première vision que le diable me donna me permis de voir le royaume invisible la deuxième me permis de voir et d'entendre ce qui se passe dans un périmètre de 100 à 600 km le troisième vision était pour voir ce qui se passait dans d'autres continents je pouvais voir ce qui se passait en allemagne au japon et en amérique pendant que j'étais ici en afrique le huitième vision me permettait de voir et d'entendre ce qui se passait dans le royaume de lucifer puis il me donna un livre de prière magique et dit tout ce que vous voulez prier avec le livre et ça va apparaître il m'a donné une croix rouge un catalogue d'invocation une pommade pour l'invocation une pierre de destruction une bouteille de domination et un tapis rouge d'invocation puis il me dit lorsque vous retournez sur terre vous allez installer un portail interdimensionnel dans votre chambre qui vous permettra de voyager de la terre vers mon royaume vous n'aurez pas besoin d'aller au portail habituel comme le cimetière les toilettes ou la rivière pour venir à mon royaume puis il me dit vous êtes nommé au poste d'inspecteur général le diable a ensuite convoqué et rassemblé les démons de haut rang et les satanistes du monde dans une conférence nous étions tous renie dans cet amphithéâtre alors le diable me pressenta à l'assistance il leur dit voici mon nouveau serviteur et disciple il va combattre notre ennemi sur terre j'ai vis ces démons et satanistes applaudir et ils m'ont accueilli avec enthousiasme après mon intronisation c'était comme une fête une célébration ces êtres interdimensionnels mangeait de la chair humaine et buvait du sang humain les êtres humains sont leur nourriture vous voyez c'était moi je n'ai pas terminé il y aura une suite alors abonnez vous rapidement dessus cette vidéo activez la cloche pour ne pas manquer la suite waouh ça va être chaud vraiment chaud